Bonjour, moi je suis Laurent Marcuzi, ça fait pas mal de temps que je suis dans l'association des voies ferrées du vrai. Moi dans la vie de tous les jours je travaille dans l'innovation, dans la recherche scientifique donc je suis assez éloigné, on va dire, du secteur ferroviaire mais on va dire que, en fait, Level Express, les petits trains secondaires, c'est ma grande passion. Donc en fait, la région Saint-Agrès, je la connais depuis que je suis tout petit, j'étais en vacances ici, donc du coup, quand j'étais petit, le train ne fonctionnait pas encore, donc la gare était un peu abandonnée, donc quand on a été avec les copains, on allait jouer et puis on voyait des vieux wagons qui traînaient sur la voie, on se disait, tiens, ça va être sympa si un jour il y a un train qui roule, ça serait vraiment super et tout. On parcourait la voie et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu ce train, j'ai toujours connu en fait. Je suis arrivé au Wafair et Duvelet en 1999, donc en fait, j'ai beaucoup travaillé sur des chantiers de bois avec une équipe très sympathique. Ce qui me plaisait dans les chantiers de bois, c'est qu'on était toujours à l'extérieur, on n'était jamais dans un endroit, donc c'était sympa. Il y avait une camaraderie qui était très agréable aussi, donc voilà, c'est toujours très plaisant de bosser aux Wafair et Duvelet. Dans le remont du train, ce que j'aime bien, c'est que c'était une époque où les gens n'avaient pas de voiture, où ils ne se dépassaient pas forcément comme aujourd'hui, donc c'est vrai que ces petits trains, ça a mené de la vie, ça a mené de la maison dans les petits villages avec les grandes villes. Donc voilà, c'est une page d'histoire, c'est une page de vie qu'il y avait à l'époque et c'est ça qui permet en fait aujourd'hui de recréer un peu cette histoire en fait et de la maintenir. Levelet Express, c'est une bande de copains avec qui on rigole bien, avec qui on se parle bien, c'est revivre le passé et le maintenir en vie, montrer aux futures générations que le train, c'était comme ça il y a quelques années, que les gens le prenaient tous les jours, un peu comme les TER d'aujourd'hui ou les RER et c'est vrai que du coup, on circule dans des matériaux historiques, que ce soit les autorails, les locomoteurs diesel, la machine à vapeur et voilà, c'est une manière de recréer on va dire ce qui a disparu. Et surtout l'entente avec les copains, la camaraderie, c'est ça qui fait qu'on est bien dans cette association. Donc là, on est dans un autorail fabriqué par l'établissement Pierre, donc c'est un autorail de 1937. Il a été livré neuf sur le réseau des Charentes et de Sèvres, il est arrivé au CRT Vivaret en 1951. Donc en fait, c'était le TER de l'époque qui permettait aux gens de se déplacer d'un village à l'autre, d'aller au marché, au bourgeois de la grande ville. Et il a circulé avec le CRT Vivaret jusqu'en 1968. Et après, il a repris du service dans les années 70 et 80 pour faire des circulations touristiques. Et il a été révisé en 1999 pour justement le remettre en service et faire en sorte qu'on puisse avoir une offre complémentaire avec les locaux tracteurs diesel qu'on avait à l'époque. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501